salut les plongeurs et merci de m'avoir rejoint donc je suis ravi de vous retrouver cela fait un moment que l'on ne s'est pas vu j'étais très occupé cependant je suis là avec vous pour vous présenter ce tuto sur la stabilisation de vos vidéos en plongée n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne abonner la petite cloche donc je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin d'utiliser toutes les astuces pour améliorer la stabilisation de mes vidéos je souhaite vous donner quatre conseils pour améliorer la stabilisation de vos plans lorsque vous filmez en plongée le premier soyez bien stabilisé en effet si vous devez palmer si vous devez faire une action quelconque pour vous maintenir à niveau alors que vous êtes en train de filmer vous allez introduire des mouvements dans la vidéo donc soyez bien stabilisé deuxième conseil même chose pour votre matériel si votre matériel est trop lourd ou trop léger vous allez devoir forcer pour le maintenir à niveau devant vous donc vous allez introduire des mouvements dans la vidéo l'idéal pour votre matériel une fois que vous l'avez stabilisé en flottaison c'est que quand vous le lâchez devant vous il ne coule où il ne fait surface il reste devant vous à peu près sans bouger pour ma part je le règle légèrement en flottaison positive ça me rassure j'ai pas envie qu'il tombe enfin vous voyez quoi le troisième conseil c'est lorsque vous avez déclenché l'enregistrement sur votre caméra ne toucher plus à rien n'allez pas toucher un bouton pour faire un réglage faire un zoom ou quoi que ce soit faites tout ça avant d'avoir déclenché parce que une fois que vous avez déclenché si vous touchez quoi que ce soit cela va bouger quatrième conseil si vous devez palmer pour quelques raisons que ce soit utiliser des palmes souples en effet plus les palmes que vous utilisez seront durs plus les mouvements seront transcrits sur vos bras et donc ça induira des mouvements dans votre caméra donc je résume quatre conseils le premier stabilisez vous le deuxième ajuster la flottaison de votre matériel le troisième ne touchez plus les réglages une fois que vous avez commencé à filmer et le quatrième utiliser des palmes de préférence souple une fois que vous avez vos plans qui sont importés dans votre ordinateur et que vous avez effectué votre dérochage vous avez deux points principaux pour améliorer la stabilisation de vos plans le premier ralentir en effet vous pouvez ralentir le défilement de votre vidéo dans votre logiciel et cela va implicitement stabiliser vos plans personnellement avec mon gh5 je filme en 30 images secondes et je monte mes vidéos en 24 images secondes cela me laisse une latitude de 20% pour ralentir mes plans sans perte de qualité donc je vous montrerai quels sont les outils et comment les utiliser dans la partie pratique voilà donc je vous remercie de vous abonner n'oubliez pas la petite cloche et on se retrouve après ça sous davinci resolve sélectionnez votre clip et ouvrez l'inspecteur descendez sur l'outil speed change ici vous pouvez diminuer la vitesse ou augmenter la vitesse de votre clip regard dans ce que cela donne avant voilà ça bouge un peu c'est pas très stable pas dramatique mais je souhaite baisser commençons par 80% déjà on arrive à quelque chose d'un peu plus fluide d'un peu plus stable mais je souhaite aller plus loin descendons à 50% là j'ai quelque chose de beaucoup plus stable mais par contre ça s'accade un peu corrigeons ça utilisons dans ce cas les outils retirement scaling et sélectionnons optical flow et enhance better et là c'est magique davinci resolve recalcule les frames manquantes même si j'ai filmé en 30 images secondes c'est comme si j'avais filmé en 60 images secondes l'image est parfaitement fluide intéressons nous maintenant aux fonctionnalités avancées de gestion de la vitesse de vos clips cliquons ici un graph apparaît vérifions que le retime speed est bien activé c'est la ligne qui apparaît choisissez un point dans votre clip ajouter un point de contrôle ici et là de chaque côté de votre point de contrôle vous pouvez changer la vitesse donc la baisser ici l'augmenter ici le point de contrôle sélectionner quelque chose qui vous permet de faire une rampe histoire que cela soit plus fluide et voilà le résultat vous avez un clip qui est ralenti puis qui accélère progressivement jusqu'à la sortie ce qui vous permet d'enchaîner sur une transition plutôt intéressante autre moyen d'accéder aux outils bouton droit sur votre clip sélectionner change clip speed même chose que dans l'inspecteur vous pouvez changer la vitesse vous pouvez aussi sélectionner ripple timeline qui vous permet d'adapter la taille de votre timeline sans perdre d'image par rapport à ce que vous avez précédemment sélectionné comme ceci alors attention à ne pas écraser les clips qui suivent sinon sélectionner l'outil trim qui vous permettra d'adapter la timeline en double cliquant sur le petit chronomètre vous allez ouvrir cet outil qui est une autre façon de changer la vitesse de vos clips plein d'options par exemple ici on peut faire une rampe ascendante donc où le clip est découpé en plusieurs morceaux avec des points de contrôle on peut les modifier de cette manière en les faisant glisser on peut modifier la vitesse de chaque section c'est une forme de rampe voilà à vous d'expérimenter de tester tous ces outils afin de trouver les meilleures adaptations pour vos réalisations passons maintenant à la section suivante j'aimerais vous présenter les outils de stabilisation de DaVinci Resolve revenons sur votre clip dans la page édite ouvrez l'inspecteur donc en dessous du speedchain vous trouverez l'outil stabilisation sans rien modifier en mode perspective soyons clairs vous utiliserez 90% du temps cet outil on notera un léger crop dans l'image l'image est déjà plus stable comparons avec l'image sans stabilisation on note quand même une amélioration même si à mon goût ce n'est pas suffisant pour cela ajoutons un peu de force dans la stabilisation ici on clique sur stabiliser et on relance déjà ça commence à être intéressant et comme je vous l'ai dit précédemment couplons cela avec une baisse de la vitesse et on va obtenir un résultat qui va commencer très intéressant voyez là je commence à avoir envie de l'intégrer dans une vidéo augmentant encore la stabilisation en baissant la vitesse en augmentant un peu la force de la stabilisation et relançant voilà moi ça commence à me plaire je pense qu'on est pas mal pour terminer le travail sur ce clip en fonction des clips vous serez amené peut-être à changer d'algorithme comme ici avec l'algorithme similarity donc il faut recalculer cliquez sur stabiliser relancer et faire des essais et des essais et des essais jusqu'à ce que ça vous convienne dans ce cas on introduit un peu trop de basculement dans l'image donc ça ne me plaît pas essayons avec le troisième algorithme translation cliquons sur stabiliser et regardant le résultat pareil trop de mouvements parasites reste je resterai donc dans ce clip là sur le premier algorithme perspective c'est je le répète l'algorithme que j'utilise le plus souvent avec un minimum de travail on stabilise on adapte la force on ralentit un peu en fonction des besoins et on arrive à des résultats souvent assez bon assez rapidement si je prends le clip suivant j'ai une image relativement stable mais j'aimerais avoir vraiment un plan fixe dans ce cas je vais utiliser le camera lock je vais lancer la stabilisation et j'obtiens une image parfaitement stable comme si je l'avais prise sur un trépied attention cela ne fonctionne pas sur tous les clips en effet un crop peut être très très important si votre image est un travelling si vous bougez vous avez un sursaut dans l'image attention attention on peut aussi aller chercher la stabilisation dans l'onglet color sélectionner le tracker puis le stabilizer vous aurez accès par défaut exactement les mêmes options que dans la fenêtre edit d'accord les mêmes algorithmes les mêmes options stabiliser de la même manière pour moi le vrai intérêt de stabiliser dans l'onglet color c'est que l'on peut aller chercher le classic stabilizer en fait vous aurez accès à de nouveaux paramètres voilà si on sélectionne le tracking vous allez voir déjà les points que davinci resolve sélectionne ce que l'on ne peut pas voir dans les dans les autres onglets mais vous allez aussi pouvoir sélectionner des sélectionnés des des corrections comme leur tête comme le zoom à votre convenance donc en fonction des besoins autre possibilité dans la page edit c'est d'utiliser le mode interactive donc interactive vous allez dans un premier temps des sélectionner les points que davinci resolve à lui même créer et sélectionner une plage pour en créer de nouveaux lançons le tracking cliquons sur stabilize c'est une autre façon de sélectionner les points où l'on veut faire la stabilisation il faut du contraste dans ces points là mais sinon ça peut être très intéressant dans certains cas autre solution pour sélectionner ces points de stabilisation c'est utiliser le point tracker là ici on va créer plusieurs points puis ensuite les déplacer sur des endroits qui vous paraissent intéressants dans votre clip pour que davinci resolve calcule la stabilisation voilà donc là je place au hasard quelques points voilà je lance le tracking puis je clique sur stabiliser et voilà le résultat une autre façon de sélectionner des points de manière très précise pareil à tester et en fonction des cas ça peut être très intéressant une dernière méthode pour stabiliser vos clips dans fusion voilà donc sélectionner votre clip vous arrivez vous arrivez dans fusion vous faites le shift space et vous allez chercher l'outil planaire tracker vous le sélectionnez et ici il va falloir le configurer on reste en mode track on choisit une frame de référence dans notre clip ici par exemple frame 189 ensuite on va choisir le mode de tracking là je choisis l'hybride ça permet d'avoir plein de points de référence et ensuite le mode de stabilisation que l'on va choisir que l'on va choisir sélectionner la zone de référence pour la stabilisation voilà lançons la stabilisation donc à partir de la frame 189 dans un sens voilà donc il a créé tous les points de contrôle de la stabilisation revenons à la frame 189 et sélection et lançons la stabilisation dans l'autre sens voilà ensuite il va falloir sortir du mode track donc on peut aller en steady ou stabilisation voilà il faut cliquer sur compute crop pour transférer les modifications vers l'image et lancer un autre crop manuellement voici donc comment faire votre stabilisation dans fusion donc il y a plein d'options à explorer donc je vous invite à passer un peu de temps autour de cette fonctionnalité rapidement quelques exemples de stabilisation sur deux autres clips ici retrouvons donc deux nouveaux clips donc ils sont pas très bien stabilisés de base voilà donc sélection le premier clip comme je vous ai dit option par défaut on va ralentir un peu stabiliser donc sans rien changer dans les options éventuellement rajouter un peu de force parce que là ça bougeait pas mal d'accord sur le second clip on va le stabiliser on va le stabiliser pareil de base éventuellement pourquoi pas on va voir un caméra lock on va le stabiliser un peu on va le stabiliser et on va le stabiliser un peu on passe dans le retime and scaling en optical flow histoire d'avoir une meilleure qualité avec les options qui vont bien et on vérifie et là on a tout de suite quelque chose de beaucoup plus agréable on remarquera qu'en ayant sélectionné le camera lock on a un très gros crop sur le deuxième clip donc peut-être que cela ne vaut pas le coup on enlève le camera lock on augmente un petit peu dès qu'on augmente la force de la stabilisation, on crop voilà, vous avez les bases donc ralentir, stabiliser les différents outils, il ne reste plus pour vous qu'à expérimenter et puis choisir en fonction de vos montages les meilleures solutions pour obtenir un film de bonne qualité et bien stabilisé pour conclure ce tuto j'espère que mes conseils vous seront profitables et que vous pourrez améliorer les plans que vous allez présenter dans vos vidéos n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires je réponds avec plaisir à vos questions d'ailleurs suite à la question d'un internaute j'ai rajouté dans ma précédente vidéo sur la colorimétrie les fichiers en accès libre afin que vous puissiez vous entraîner sur les mêmes fichiers que je vous ai présentés lors de mes tutos ce sera pareil pour celui-ci vous les trouverez dans les commentaires de la vidéo donc je le rappelle merci de vous abonner la petite cloche et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto allez à bientôt les plongeurs et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto pour un nouveau tuto abonnez-vous je vous ai fondé je vous avais pour un nouveau tuto